Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour un nouvel épisode. Évidemment avant, tu t'abonnes, t'appuies sur la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram, alors t'hésites pas, voilà, tu t'abonnes et puis comme ça on s'écrit, on se met des messages et puis on voit comment on va. Allez, je te fais un bisou, excellent épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous accueillir une nouvelle fois dans Poker Débat, votre émission de poker et de débat avec aujourd'hui tout simplement un casting magnifique. Un casting avec beaucoup de titres, beaucoup de millions engrangés, oui, mais aussi la formidable Florence Mazet, comment ça va ma Flo ? Coucou, salut à tous. Le casting il est incroyable, on commence par Monsieur Yo Viral, ça va mon Yo ? Yo la famille, ça va et vous ? Écoute, oui, on est ravis de t'avoir, Triple Crown, chez Winamax depuis la fondation, je crois, de Winamax, c'est Monsieur David Iquitaille. Salut, t'as enfin décidé de m'inviter. Obligé, c'est toujours un plaisir de t'avoir le patron de la meilleure team de poker au monde, c'est écrit par contrat, Monsieur Clément Richez. Salut à tous. Le nouveau Team Pro Parti Poker, voilà, il est beau, il est brun, mon Benjamin Pollack. Salut Loïc, merci de m'inviter encore. Avec plaisir et enfin, il a chaté, ou alors c'était le talent, ou peut-être les deux, il est champion du monde de poker online, Monsieur Roman Osman. Que de la chatte, salut à tous. Les amis, on attaque High Stakes, High Roller, et tout de suite, le premier sujet, jouer les High Stakes, est-ce avant tout une histoire de bankroll ? Pour démarrer, on commence avec un habitué de l'émission, Clément, c'est toi qui démarre. On commence par moi ? Ok. Comme je disais, jouer les High Stakes, évidemment, il faut pouvoir se les payer. Après, ça dépend de ce qu'on entend par High Stakes. Personnellement, je parle des 10K+, 25K, 50K et 100K. En tout cas, c'est comme ça que j'ai préparé les réponses en voyant tes questions. Oui. Et effectivement, je pense que pour pouvoir jouer les 25K, les 100K, c'est vraiment très difficile d'avoir la bankroll pour pouvoir les atteindre. Et donc, soit il faut avoir chaté 500K sur un tournoi, soit il faut avoir pas mal de réseaux. Et je pense que c'est aussi un skill énorme dans le milieu des High Stakes, c'est d'avoir un gros réseau, de connaître les joueurs les plus blindés du circuit, et qui te fassent confiance. Je pense que c'est un des gros skills en High Stakes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Oui, tu as raison. Tu as fait peur ? Oui, je me permets de rebondir. Non, il a raison en soi. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui font des High Stakes et qui vendent des parts, et ça, c'est très bien. Après, ça n'a pas été de mon école. Quand je vendais, je vendais très peu, pour la simple et bonne raison que, en fait, si tu te permets et envie de jouer à High Stakes, tu vas t'affronter à des joueurs beaucoup plus compétents, avec un nevé vraiment moindre. Et donc, du coup, si tu as l'habitude de jouer des 2 000 euros et d'affronter des joueurs qui jouent des 2 000 euros, et tout d'un coup, tu as envie de faire un 10 000 euros ou un 25 000 euros en vendant 80 % des parts, au final, tu perds ton nevé, parce que tu vas jouer pour la même somme, grosso modo, et jouer contre des joueurs qui ont pu être beaucoup plus compétents. Donc, sur l'instant T, financièrement, je ne pense pas que ce soit vraiment valuable, mais tu vas gagner évidemment en expérience. Tu vas gagner en data, parce que tu vas jouer contre des nouveaux joueurs, et le pôle des joueurs Aztecs, c'est un pôle assez petit, donc il y a beaucoup de fréquences de replays, tu joues contre les mêmes joueurs. Donc, c'est intéressant de les jouer, parce que c'est des joueurs que tu vas rencontrer plus souvent. Voilà. Ok. Davidi ? Bon, donc moi, déjà, j'ai une vision un peu différente des gens, par exemple de Romain, par rapport au money management et tout ça. Pour moi, la seule règle pour pouvoir jouer les AST, c'est d'avoir un edge sur les AST. Le jour où tu as un edge, tu trouveras un moyen de les jouer. Après, bien sûr, que tu dois encore convaincre des stackers et tout si tu n'as pas la banquerolle, mais en général, si tu arrives à ce niveau-là, c'est que tu es déjà monté par plusieurs limites. Et en général, le plus dur, c'est d'avoir l'edge sur les AST. La beauté de ces tournois-là, c'est que ça ne joue pas GTO du tout. C'est que ça joue beaucoup plus exploitant. Et donc, le but, c'est d'apprendre à connaître ses adversaires, créer une metagame. C'est un peu ça, vraiment, la clé sur les tournois AST, du moins en live, mais aussi online, d'après ce que je prévois. Et c'est vrai que ça se joue beaucoup, qu'il y a des espèces d'équipes. Ce n'est pas seulement qu'il faut connaître les joueurs, mais c'est que c'est très dur d'arriver seul dans cette sphère-là, sans partager. Par exemple, il y a un groupe d'Allemands, il y a un groupe d'Américains. Et eux, ils partagent toutes les infos sur certains joueurs. Et toi, tu arrives tout seul dans cette sphère-là. Et du coup, tu as clairement un désavantage par rapport à eux. Et donc, c'est très dur. Mais Ben, qui est un habitué de ces tournois-là, a justement bien compris ce côté exploitant, ce côté metagame. Tu peux raconter ton bluff qu'on draineur Campelle à la bulle du 25K. Ou en fait, il fait un seed bluff, c'est les deux chipleaders de la table. Et en fait, à la fin, du coup, il retourne ses cartes. Et je vois ses cartes, il était à côté de moi. Mais Campelle n'a pas vu ses cartes. Et donc, il a fait un seed bluff. Et après le coup, je dis, putain, oser ton bluff, comment tu as osé faire ce bluff ? Et j'ai aimé sa réflexion. C'est qu'il m'a dit, les trois dernières fois que j'ai misé River, il m'a payé. Cette fois-ci, j'ai senti qu'il n'avait plus envie de call me contre moi. C'est une réflexion qui sort de la sphère GTO. C'est une réflexion simple, metagame, historique par rapport à ce joueur-là. La metagame joue un rôle important, alors que dans des plus petits tournois, ça a beaucoup moins d'importance. Ok, Yo ? Les meilleurs pour en parler, c'était Dave et Ben, qui les jouent régulièrement. J'ai joué principalement des 10K et j'ai dû jouer une fois un 25K qualifié. Je trouve que c'est le format qui m'excite le plus aujourd'hui, mais qu'il faut y aller quand on est prêt, comme dit Dave, quand on a l'edge, mais aussi quand on est très à l'aise financièrement en termes de bankroll. Parce que je vois trop de joueurs de poker très bons sur des, comment dire, mid-stakes live, des 2K, des 1K ou même des main event EPT qui foncent dès les premières perfs à 60K ou à 70K faire des 10K. Faire des, quand je dis des, ils ont 3 shots, ils ont 3 belettes. Mais si tu veux, ils vont les utiliser. Et je trouve que c'est tellement con de les utiliser maintenant, quand tu peux juste capitaliser sur le fait que tu es sans doute en train de crush, c'est même pas sûr encore, mais des files type les 2K, les 5K, etc. qui regorgent de volume, parce que bon là en ce moment, il n'y a rien, mais si tu veux, il y a toujours du volume sur ces montants-là en live. Et les gens se précipitent à l'échelle supérieure, un peu comme c'est validé, c'est bon, j'ai fait ma perf dans les 2K ou dans les 5K, il faut que je passe au-dessus. Je trouve que c'est une énorme erreur, et c'est des gens intelligents en général, c'est ça qui me fait peur, c'est que j'ose même pas imaginer si un joueur récréatif chatte. Parfois, même le joueur récréatif peut être plus sérieux que le joueur pro, dans ces moments-là, peut-être se cash out, peut-être s'offrir un appart, etc. Mais c'est sûrement une meilleure chose à faire pour le joueur récréatif évidemment que d'aller jouer plus cher. Mais le joueur pro va rarement cash out, en fait, il va toujours réinvestir. Et je connais des gens qui font ça depuis des années, et ils sont dans la boucle du « je tente le one time ». Et en fait, pour le one time, c'est même plus 100K, c'est genre taper 500K+, et il n'arrive peut-être jamais. Et donc voilà, en gros, tu es dans une sphère où tu vis du poker correctement, mais tu n'as pas d'argent de côté, tu n'as pas vraiment assez d'argent de côté, tu n'as rien à capitaliser avec l'oseille gagnée. Et donc en fait, c'est une erreur de passer tout de suite en high stake. Donc voilà, c'est plutôt sur ça que moi je voulais parler, c'est que faites gaffe à ne pas vous brûler les ailes, à ne pas aller trop vite. Je pense être un hit de bankroll management par rapport à beaucoup de joueurs de poker. Et je vais attaquer seulement les 25K l'année prochaine, enfin dès que ça réouvre quoi, enfin si ça réouvre fin d'année, ce sera fin d'année. Et j'ai vraiment attendu très longtemps, et pourtant, si j'avais appliqué la même façon de faire que beaucoup de joueurs, j'y serais allé en 2015, jouer cash game, jouer déjà des 25-50-500, ce n'est pas du tout le même bankroll management. Mais je n'allais pas jouer 10K sur un tournoi, je n'allais pas jouer 25K sur un tournoi, jamais. L'important, ça reste le côté financier quand même pour y aller. Oui, pour moi c'est ça, c'est vraiment la clé. Même si je suis d'accord avec qu'il faut de l'aide, il y a plein de choses à avoir, il y a plein de reads particuliers, il y a du metagame, il y a plein de choses. Mais je pense avant tout, on parle de finances là, on parle de jouer des sommes qui sont astronomiques. On fait 15% du temps ITM ou 20% du temps ITM, pour le reste du temps, on perd 10K, on perd 25K. Enfin, il faut quand même le récapituler ça. Non, non, il a entièrement raison, en vrai, il y a la bankroll management, quand tu es un joueur de tournoi, et ça s'applique essentiellement online je pense, parce que tu as le temps de faire beaucoup de volume online, tu vois. En live, tu as des high stakes, tu vas t'en faire 10 dans l'année, et tu n'as pas cette variance, et en fait, ce n'est pas vraiment un endroit où tu vas gagner ta vie. Pour moi, c'est plus des shots. Et moi, c'est comme ça que je l'ai pris dans ma carrière. J'étais hors bankroll management quand j'ai fait mon premier EPT en 2008. J'ai payé 5 000 euros de ma poche, alors que je n'en avais que 20 000. Mais aussi, pour combien ? Pour combien qu'ils bustent leur rôle ? Toi, tu as été… Parce que… Mais parce que vous êtes aussi très fort. Mais ce que je veux dire, c'est pour combien qu'ils bustent leur rôle ? Je sais, en fait, c'est parce que ce n'était pas ma seule source de gain. Pour moi, j'étais un joueur de cash game. C'est gagnant cash game, c'est ça la grosse différence. C'est que ces joueurs-là, les profils dont je parle, ce n'est pas des joueurs de cash game. C'est des joueurs de MTT pur et dur, et ils ne vont jouer que MTT live certains. Et si tu veux, ils n'ont même pas de source de revenus fixe dans tous les cas. C'est la perfa 100K, c'est le… Ah, bien sûr, bien sûr, j'entends bien. Mais je pense, sans inciter à la consommation, en aucun cas, tu vois. Je pense qu'il y a aussi l'adrénaline, l'envie. Et chaque joueur, on fait ce jeu également pour ça, pour l'émotion, tu vois. Donc, quand tu as un joueur qui a 100 000, s'il a envie de se faire un EPT, j'ai envie de te dire, fais-le. Ça va être l'expérience de ta vie, mais après, redescends à faire des 500 euros. Fais-le une fois, fais ton expérience. Si ça passe, tant mieux, tu vois. Mais il faut savoir juger, tu vois, sur les tournois avec lesquels tu vas vivre et que tu as envie de faire un gros volume, et les shots. Parce que les tournois, c'est des endroits, c'est des investissements où tu peux faire x30, x50, x300 des fois. Donc, ça peut être... C'est en dehors du côté... Moi, je veux dire en dehors du côté adrénaline, c'est pas seulement pour l'adrénaline, même un joueur pro peut faire des shots à des limites supérieures. Par exemple, sur un tournoi comme le main event des World Series, quelle est la bankroll que tu as besoin pour jouer le main event des World Series ? Tu ne vas pas trouver un tournoi aussi beau le reste de l'année. Pour moi, si tu as 44 bankrolls, tu peux jouer le main event des World Series à 100%. Si ça te change d'avoir 40 ou 34 bankrolls, tu vas rester dans tes petites limites, tu vas continuer à grinder. Ça va te mettre 3 mois, 4 mois de plus pour récupérer ces 10K, mais il vaut la peine de le jouer. Bien sûr, l'idéal, c'est de vendre et c'est un tournoi très facile à vendre. Donc, l'idéal, c'est de vendre. Mais je veux dire en dehors du côté aspect adrénaline, parce que ça, ça fait un peu aspect pour l'expérience et tout. Je veux dire, même un joueur pro peut prendre des shots. Avec la modération, mais la modération que les gens n'ont pas. Toi, tu l'as cette modération. Beaucoup de gens n'ont pas cette modération. Si tu veux, ils vont dire un de temps en temps, ils vont dire, ouais, bon, c'est pas grave, c'était il y a 3 mois mon dernier. Ils vont s'en refaire un, ils vont s'en refaire un, ils vont s'en refaire un. Et à la fin, ils bossent leur rôle sans l'avoir vu passer en fait. Non, mais surtout qu'il y en a qui, après avoir joué un 5K, vont jouer un 100 balles et vont jouer le 100 balles n'importe comment. Parce que ce n'est pas le 5K. Donc, je pense que pour certaines personnes, ça va être vrai. Pour certaines personnes, ça va être faux. Je pense que c'est pour ça que Yo en parle. Mais juste pour compléter ce qu'il disait, c'est les high stakes online tournent parce qu'il y a des règles moyens qui ont fait des grosses perfs et qui montent en high stakes. Il y a très, très peu de fiches en MTT high stakes. Et ces tournois-là tournent juste par la présence de ces règles moyens. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des shots. Et de quelques philanthropes, je suppose. Oui, oui. Il y en a, mais franchement, sur un fil de 100, il y a peut-être 4 ou 3 de très mauvais de fiches. C'est rare d'en avoir un à la table en high stakes MTT. À part pendant les séries. On ne l'a pas entendu, monsieur Romain. Oui, ce n'est pas évident de passer après ça parce que j'ai pas mal de points que je pourrais dégager sur ce qu'a principalement dit Davidi. D'ailleurs, merci Davidi. Je vois qu'apparemment, tu as lu mon poste sur le bankroll management. Déjà, high stakes, c'est marrant. Tout le monde a parlé de MTT. Moi, je pensais de manière générale. Je pensais aussi au cash game ou à toutes les autres variantes. Oui, et que ça a beaucoup été évoqué sur le live alors qu'effectivement, le online, les montants sont plus petits. Mais effectivement, les high stakes, on peut déjà parler de high stakes à partir des 500, je pense. Après, c'est aussi un cadre de référence qui n'est pas forcément le même pour chacun. Pour ma part, du coup, je vais prendre un peu le contre-pied. Est-ce que c'est avant tout une histoire de bankroll ? À mon sens, non. C'est une histoire de mindset, d'état d'esprit. Parce que la bankroll au final, le bankroll management, c'est une conséquence de la qualité du mindset, de l'état d'esprit. Il a été évoqué, par exemple, justement sur le côté adréanil émotionnel. Alors, je comprends tout à fait la position de Davidi, en l'occurrence, qui a été évoquée aussi sur l'idée de prendre la gestion du risque. Après, moi, j'ai un souci là-dessus par rapport à ce que la majorité, la très grande majorité des gens vont avoir. C'est qu'en fait, concernant l'état d'esprit, l'état d'esprit au niveau émotionnel, ça va très souvent créer des biais cognitifs. En l'occurrence, se créer des attentes, avoir cette possibilité de game changer, au final, de pouvoir monter un capital qui est bien au-dessus de celui qu'on a, et de rêver, en quelque sorte. Et très souvent aussi, ça va être des problématiques qu'on va avoir sur les objectifs. Un objectif plus orienté financier, un objectif de résultat, qui peut amener le joueur à être résulte-orienté, alors qu'au final, il y a d'autres moyens émotionnels de pouvoir s'épanouir dans le poker. En l'occurrence, juste simplement le plaisir de jouer, le plaisir de progresser, qui est beaucoup plus sain, à mon sens, que de se mettre en danger financièrement. D'autant plus qu'on le voit, l'histoire le montre, il y a eu une tonne de personnes, une tonne de joueurs de poker pro qui étaient très talentueux, qui ont disparu, de par le fait que leur état d'esprit lié au bankroll management, à la gestion du risque, était catastrophique, et ils se sont retrouvés, non pas à disparaître à cause de leurs compétences techniques, mais à disparaître à cause de cet état d'esprit orienté sur le bankroll management, qui n'était pas adapté. Bon, je n'ai rien à dire spécial, parce que ça ne me concerne pas, mais c'est intéressant d'avoir votre avis. Je pense à des joueurs qu'on voit surtout sur les MTT Online Aistex, et qu'on ne voit pas en live, ou très peu, et je voulais avoir votre avis sur ce genre de joueurs, du type, très clairement, les pseudos qu'on voit tout le temps, les LENA 900, les BNCB, ces mecs-là, qui sont des... Je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que ce sont les meilleurs joueurs, aujourd'hui, en MTT Online, des plus hautes limites. Et ces mecs-là, alors, de temps en temps, Niklas Asted, qui a les LENA 900, il fait quelques high rollers, mais je ne crois pas qu'ils jouent non plus les très gros. Peut-être que vous allez me dire le contraire, mais en tout cas, BNCB, c'est sûr, je crois que je ne l'ai quasi jamais vu en live sur un 25K ou un 50K. Il en a peut-être fait un ou deux sur des EPT, et encore. Pourquoi ces mecs-là, à votre avis, restent online sur des grosses limites ? Est-ce que c'est juste une question de « ils n'aiment pas trop le live » ou alors, est-ce qu'il y a aussi quand même une question de « bankroll management » dans le sens où ils se disent « pourquoi on va griller 100K ? » Les deux sont complètement blindés. Voilà, c'est pour ça. Pourquoi on ne les voit pas sur des 100K ou des 50K ? C'est long vous. Clément, tu veux donner ton avis en premier ? Vas-y, je pense que ces joueurs-là, ils ont tendance, si tu veux, à aimer tellement le online et aimer tellement ce qu'ils réussissent à faire très bien au jour le jour que les quelques essais qu'ils ont fait en live n'ont pas été fructueux. Je ne sais pas comment on dit, fructueux. Fructueux, fructueux. Voilà, fructueux. N'ont pas été fructueux. Et si tu veux, s'ils n'ont pas été du bon côté de la variance sur les deux ou trois essais, c'est facile de finalement se dire « mais pourquoi je me fais chier à aller en live ? Faut le frais et aller jouer des trucs. Ça reste un tournoi, etc. » Les gars, c'est très facile de se reprogrammer et se dire « mais en fait, je vais juste retourner à ce que je fais de mieux et une fois de temps en temps, me faire un live histoire de couper. » Mais voilà. Par contre, si tu prends le même joueur, l'équivalent de BNCB, un autre équivalent, je n'ai pas un exemple qui me vient, mais un équivalent à BNCB qui fait son essai en live et qui tout de suite va faire un ITM ou tout de suite va faire proche d'une table finale, il n'aura pas du tout le même retour mental vis-à-vis du live. Et peu importe leur niveau de compétence, leur niveau de compréhension de la variance, c'est inhérent à l'être humain, on est résulte-orientide et on le sera en fait, si tu veux, quand on arrive en live. C'est le début de notre carrière live qui va dépendre de quelle fréquence on va mettre au niveau du volume live. Et si le début de notre carrière live se passe mal, enfin carrière live, les premiers échantillons se passent mal, on a tendance à retourner dans ce qu'on fait de mieux et on va commencer à continuer à tryhard ce qu'on fait de mieux. Ça, c'est mon avis sur la question. Clément a peut-être un autre avis. Il connaît bien le milieu du Ice Tech SMTT. Clément ? Oui, je pense que ça dépend de chacun. Enfin, personnellement, ma routine, c'est jouer le online et quand je vais jouer en live, je me dis, allez, c'est des vacances. J'ai très envie de jouer en live avant de s'asseoir à la table et puis une fois que je suis assis, je me dis, qu'est-ce que je fous là ? Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de joueurs online qui ont fait leurs armes online. Ouais, je pense qu'il y a deux catégories de joueurs. Il y a ceux qui jouent online et ceux qui jouent live. Je pense que ceux qui jouent online voient le live comme des vacances où ils travaillent et les joueurs de live voient ça différemment. Comme le grind, eux, ils le voient comme un vrai grind. Second sujet, on en a un petit peu parlé en répondant... Enfin, vous en avez un petit peu parlé en répondant à la première question. Stacking ou swap, qui sont fréquents, évidemment, dans le monde du high stakes, sont-ils dangereux pour l'éthique ? On démarre par quelqu'un qui en a gagné un, iRoller. Monsieur Ben Polak. Ben, ton avis ? Ok. C'est une question qui est revenue souvent dans le milieu des high stakes et qui, à mon sens, a été un vrai problème dans la métagame du jeu. Peut-être un peu moins maintenant parce que les joueurs high stakes ont quand même beaucoup d'éthique en général. mais il m'est arrivé de voir dans ma carrière des plaies bizarres. Après, évidemment, c'est dur à prouver, tu vois. Mais genre, il y a eu des situations que j'ai à dire à la période de bulles de 25 000, un peu litigeant entre joueurs qui se connaissaient. Après, malheureusement, quand tu as une décision à faire à la bulle, je prends un cas extrême, tu vois. Quand tu as une décision financière à faire, tu dois payer le tapis de quelqu'un, mais tu as 20 % de part chez lui. Si financièrement, c'est intéressant pour toi de fold, c'est contre-intuitif de payer. Donc, tu ne peux pas leur enlever. Malheureusement, tu ne peux pas leur jeter la pierre. Mais après, voilà. C'est vrai que dans les tournois high stakes où il y a des pôles de 20-30 joueurs, tout le monde se connaît. Il y a souvent des mecs qui vont jouer pour 20-30 % de la réaction parce qu'ils ont swappé 10 ici, 10 là-bas et vendu 50. Donc, oui, c'est délicat à gérer avec. Les joueurs sont conscients de ça. Moi, je suis quand même très regardant sur ce genre de situation dans les high stakes. Je fais très attention à ça. Qui connaît qui ? Qui fait quoi ? Qui est susceptible de swapper avec qui ? Parce qu'évidemment, il peut avoir du soft play, mais malheureusement, tu ne peux pas leur jeter la pierre. ça serait contre intuitif financièrement qu'ils prennent des décisions inverses. Voilà. Et ouais, voilà. Ok, David-y ? Donc, il y a le stacking et le swap qui sont deux choses complètement différentes. Tout à fait. Dans les deux cas, en tout cas, c'est vrai que ça manque un peu de transparence. Tu ne sais pas vraiment combien un joueur a vendu. Parfois, c'est important. C'est un joueur qui joue 5 % de son tournoi. Tu as la bulle d'un tournoi. Il ne gagne que sur les gains. Donc, il va s'en foutre de faire la bulle. Et tu dois le savoir. Et souvent, tu déduis. Tu essayes de déduire toi-même. Tu dis lui, à mon avis, il ne joue pas beaucoup ce petit jeune. C'est ça un tournoi au-dessus de sa bancrolle. Et tu déduis qu'il a peu de parts. Et du coup, tu te dis qu'il ne va pas avoir peur à la bulle. Donc, tu n'as pas envie de lui mettre la pression à la bulle comme sur d'autres joueurs qui ont plus de parts. Donc, ce qui manque un peu, c'est de la transparence. Ce serait bien qu'avant le début d'un tournoi, on sache qui, avant, ce n'est pas évident, bien sûr. Ça veut dire, David, que c'est presque un nouveau jeu, en fait, avec ça. Tu joues presque un jeu différent. Ça change quand même un peu la donne. C'est clair. C'est quelque chose de délicat. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la sphère des high rollers, ils sont très éthiques, les gens, comme il a dit Ben. et heureusement, j'ai vu effectivement des amis, toute cette bande, tu vois, Axton éliminer Bonomo à la bulle sur un call. Souvent, je suis surpris. Je me dis, c'est sûr qu'il a des parts chez lui, pourtant, il a call avec le bas de sa range. Et donc, la plupart du temps, je suis rassuré par rapport à ce que je vois. Mais c'est vrai que le jour où une équipe un peu moins honnête et un peu moins éthique qu'eux arrive sur le circuit, ils pourraient vraiment profiter de tout ça, que ce soit dans les swaps ou dans les stackings. OK. Yo, Clément ? Ils ont super bien répondu. Clément ? De toute façon, c'est un problème sur les super high rollers. Ce n'est pas du tout un problème sur les 1K ou les 2K, même les main events à 10K. C'est vraiment quand il y a 30 joueurs dans le field où ça pose problème. Je pense que c'est un problème pour tout le monde, pour tous les joueurs qui jouent ces tournois-là. Bien sûr, c'est très négatif pour ceux qui ne swappent pas. Parce qu'eux, personne ne va aller soft play, alors que les autres, dans le tournoi, vont pouvoir aller plus loin grâce au soft play. Mais je me demande s'il n'y aurait pas une solution par exemple où sur les super high rollers, chacun partage combien il a de part, qui a des parts sur qui, etc. À part ça, je ne vois pas trop ce qui est possible de faire. Et comme disait Benjamin, ce n'est même pas de leur faute. Ils ont swap, le fall, le rapport de l'argent parce qu'il a des parts sur la personne contre qui joue. Tu ne vas pas faire en te disant « vas-y, je vais perdre de l'argent là-dessus ». Mais c'est compliqué. Et si tu dis ça, en interne. Pardon. Non, mais tu dis super high roller, tu dis même, pourquoi ? Parce que sur des 10K, des 25K, c'est déjà parce que tu n'as pas déjà grand monde sur ces tournois-là. Enfin, je ne sais pas. Ouais, peut-être les 25K, peut-être les 10K. Je ne sais pas, les 10K. Aujourd'hui, tu as 700 joueurs. Ouais, 10K. Ah ouais, 100K. Il y avait 1000 joueurs à Barcelone la dernière fois. Donc, ouais. Du coup, c'est vrai que… Ok, je t'ai coupé. Excuse-moi. Les main events de… Les nouveaux de les 10K aujourd'hui, c'est des main events d'il y a quelques années. Non, mais réponds pas à la question d'après. T'es puni, sinon. Ah bon. Ben, je t'ai coupé. Ah ouais, non. Ce que je te disais, Loïc, c'est que c'est… Même là, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne joue pas ou très très peu High Stake Online. C'est-à-dire tous les 10K+, surtout les 25K où finalement tous les joueurs se connaissent. Malheureusement, le fait d'être online, la portée à la collusion, la portée au softplay est tellement beaucoup plus facile online. Donc, du coup, tu leur ouvres un peu une porte, d'accord, qui est beaucoup plus compliquée à faire en live. Donc, il y a certainement beaucoup plus de softplay, pardon, online et peut-être de collusion même si on n'a… J'aime vraiment pas prononcer ce mot-là surtout dans la sphère online. C'est dangereux. Il faut le prendre avec des pincettes. Mais voilà, tu t'engages à ce genre de choses quand tu fais des High Stake Online parce que, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses qui sont passées. Je ne vais mettre pas de nom, pas de site, mais il s'est passé des choses donc pas forcément très éthiques donc il faut se méfier. Maintenant, il y a des régulations et des enquêtes qui ont été faites et maintenant, ça se fait moins parce que je pense à des sites qui ont autorisé beaucoup de multi-accomptes. Dernièrement, je suis sûr que vous savez sur lequel site je parle. mais voilà, c'est des choses malheureusement, il faut faire attention et la sphère High Stake Online a été un peu touchée par ce genre de choses. Maintenant, ce n'est pas du tout beaucoup moins le cas en live et voilà, j'ose espérer que les choses vont aller de mieux en mieux. Moi, perso, je me permets, je ne me suis pas encore exprimé, je ne pense pas que ce soit tant dangereux que ça en termes d'éthique parce que le risque quand même de la personne de créer une collusion et que ce soit capté, sa carrière, elle va coûter très très cher. Donc je pense que ça limite quand même même s'il y a une possibilité. Je suis assez... Enfin, peut-être que je suis un peu trop optimiste mais je pense que on a peu de danger à ce côté-là et il y a aussi quelque chose que je trouve très important c'est justement la possibilité que le stacking est présent dans le poker pour l'écosystème de manière générale. C'est extrêmement positif parce que ça permet à plein de joueurs qui n'ont pas justement le bankroll management nécessaire de pouvoir jouer à des tournois et ces tournois-là du coup, ils peuvent grâce à ces règles qui marchent très bien sur des 5K vont pouvoir éventuellement se donner la possibilité de faire des shoots comme a dit Davidi et c'est ce qui crée la viabilité de ces tournois et qui fait que le field historiquement sur les aéroleurs a augmenté. ça c'est même valable le système du stacking est valable pour tous les stakes finalement. D'ailleurs, personnellement, je pense qu'on aurait tous à gagner pour l'écosystème du poker à ce que le stacking devienne en quelque sorte une norme ou en tout cas accessible au maximum de gens pour donner la possibilité au maximum de personnes de pouvoir jouer le plus de tournois possible. Votre avis sur ce que vient de dire Romain à propos d'émanciper le stacking à tout le monde. C'est bien et je pense qu'il faut l'afficher si c'est possible en live ça serait bien de l'afficher de savoir qui a combien de parts à lui. Il faudrait que ça soit fait en interne peut-être par les joueurs eux-mêmes comme c'est des petits fields que ça soit fait en interne par les joueurs eux-mêmes. Je sais que sur GG Poker c'est fait tu vois qui a vendu quoi. Tu peux même acheter depuis la plateforme donc ça aussi ça évite les risques de ne pas être payé par ton stacker etc. C'est directement pris de ta bankroll du site et c'est redispatché chez l'autre instantanément au moment il fait ITM. Donc on est dans un truc ultra transparent. On est dans le tiers plus quoi. C'est le présent à l'heure actuelle c'est juste que les autres sites vont devoir s'adapter aussi j'espère. C'est juste qu'en France c'est dur de faire des nouvelles features etc. A chaque fois il faut des approbations assez importantes mais bon j'espère que ça va pouvoir être fait et entendu. Après pour la partie live ça pourrait être fait en interne par un Google Doc tout simplement avec les 30 joueurs du field. Bien sûr qui a envie de s'en charger personne n'a envie de faire ça je suppose mais bon il pourrait toujours avoir quelques joueurs qui soient à l'initiative de ça et qu'on communique de manière transparente sur les stacking et les swaps. Même un swap ça peut s'ajouter en cours de route sur un Google Doc c'est pas compliqué au moment où deux joueurs se serrent la main à la pause d'un tournoi parce que c'est comme ça que ça se passe il dit tu swap 10 ça veut dire pour ceux qui savent pas c'est quoi un swap parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas forcément un swap c'est quand tu dis à quelqu'un par exemple on swap 10% ça veut dire que peu importe notre résultat on donne 10% de notre gain à l'autre donc voilà ça permet de sécuriser un petit peu on est deux à peu près avec le même stack à un moment du tournoi on peut swapper c'est pas de la triche et voilà c'est ce qui se fait aujourd'hui dans les tournois de poker particulièrement en live et voilà ça pourrait être intéressant que ça soit indiqué sur un google doc pour tout le monde mais est-ce que les joueurs de ces stacks ont envie de partager ce genre d'informations non mais bon si c'est pour tout le monde si tout le monde a l'info c'est l'équivalent c'est équilibré pour tout le monde donc c'est cool d'avoir l'info aussi ça peut rester en interne c'est pas obligé d'être sur le site ah non je sais bien David il a envie de dire un truc depuis tout à l'heure ah non mais c'est par rapport à la question de Flo non je crois justement que ça peut être bénéfique ça va permettre parce qu'il y a pas mal de gens effectivement qui sont qui ont peur de jouer ces tournois là à cause de toutes ces raisons là donc je pense que le fait de le rendre transparent ça a un avantage pour eux aussi ça il pourrait y avoir peut-être plus de monde sur le film dans le film donc je suis d'accord et je suis assez sûr d'ailleurs que ce que tu dis ça va arriver bientôt je suis assez sûr qu'un jour ou l'autre les gens ça va se faire de rendre transparent tous les stackings tous les swaps et tout ça demande de la bonne volonté parce que tout le monde peut se mentir effectivement ça demande mais vu l'éthique dans ce genre de tournoi ça va le faire les amis on reste sur iStack iRoller les iRoller justement sont-ils devenus les vrais main event des festivals de poker il a commencé à y répondre tout à l'heure donc c'est toi qui enchaîne vas-y mon yo c'est toi qui commence j'aime bien j'aime bien justement pas voir tes questions avant pour pouvoir être totalement tu vois non préparé etc donc je savais même pas que c'était la question d'après tu vois parfois ça fait ça en fait ça ça se décale ce que j'ai remarqué avec les années si tu veux j'ai commencé le circuit totalement en bankroll comme la plupart des joueurs en 2012 d'ailleurs petit merci à deux personnes qui sont là qui m'ont aidé à faire quelques tournois un peu plus chers je pense surtout à Polak et Dav c'était peut-être plutôt online mais plus cher quand même du coup voilà ces tournois là si tu veux à l'époque c'était les plus chers c'était les 5K genre un 5K c'était ce qui avait de plus cher ou tu avais peut-être un 10K iRoller avec peu de joueurs etc dans mes souvenirs derrière ça tu t'es retrouvé avec des tournois à 25 qui avait très peu à l'époque ou pas du tout 25K mais qui va mettre 25K dans un tournoi derrière ça tu t'es retrouvé avec des tournois à 50K alors là pour le coup il n'y en avait pas ça je m'en rappelle bien en 2012 ou alors ça devait être une fois dans l'année ensuite des tournois à 100K et le tournoi à 1 million l'entrée à quel moment ça va s'arrêter pourquoi ça monte mon avis perso il est simple c'est que comme c'est un jeu pyramidal les règles de l'époque sont plus riches maintenant les bons règles les top règles de l'époque ont monté leur bankroll si tu veux avec les années donc les sites et les opérateurs et les comment ça s'appelle c'est pareil pour l'online d'ailleurs et les organisateurs ont augmenté aussi le produit c'est à dire pour eux le produit c'est un tournoi parce qu'ils vont gagner de l'argent sur le REC leur produit qu'ils vendent c'est voulez-vous jouer mon 25K voulez-vous jouer mon 50K donc ils ont augmenté ils ont adapté leur gamme de produits ils ont créé des produits plus chers parce que le marché avait plus de liquidités tout simplement parce que les règles s'enrichissent au fur et à mesure et deviennent de plus en plus riches bien sûr qu'il y a plein de gens qui sont broke aussi à cause de ça parce que comme je disais avant il s'enflamme etc dès la première paire sur le step d'avant voilà ce que j'ai remarqué donc si tu veux on peut dire qu'aujourd'hui les main events se retrouveraient plus sur le 10K quand tu vois Barcelone qui fait 1000 joueurs l'année dernière l'autre année c'était 800 l'année d'avant et ça se joue comme un main event un peu c'est vraiment le même style de jeu qu'il faut adopter je trouve que sur un 5K ça reste le nouveau le nouveau main event pour moi le 10K le High Roller d'entrée de gamme c'est le 25 puis après on a le 50 le 100 et puis le million et on voit qu'il y a des 250 qui sont arrivés même Paula qu'on a joué il me semble que tu avais joué un Obamas non ? non tu l'as pas joué finalement mais bon 250 que t'allais quasiment jouer c'est un peu la nouveauté ça va être des 250 et je pense dans quelques années le tournoi à un million sera presque à chaque festival c'est mon avis sur la question mais on verra ça se trouve non ok Davidy ? je sais pas vraiment le main event restera toujours le main event mais le High Roller attire plus de monde qu'avant ce qui est un bon signe après je pense que le main event le jour où le High Roller va devenir le main event il va s'appeler main event ce que je veux dire c'est que je me souviens en 2008 quand je jouais le PT Barcelone il était à 8000 euros et ils l'ont baissé ensuite à 5000 euros mais maintenant le PT Monaco était à 10 000 euros ils l'ont baissé plus tard il y a quelques années à 5000 euros aussi pour dire que c'est vrai ce qu'il dit Yo pour la sphère des gros tournois mais en général pour avoir un gros filtre je ne suis pas sûr que le buy-in augmente spécialement j'ai même peut-être envie de penser le contraire on voit sur Winamax quand ils font un tournoi à 50 il y a 3 fois plus de monde que quand ils font un tournoi à 100 c'est évident ça c'est évident en live aussi oui ça c'est évident oui mais donc le price pool est plus gros c'est ça la question c'est de savoir dans un tournoi le but c'est de trouver le juste price pool c'est le but des organisateurs de tournois et il se peut que le main event des World Series s'ils le font à 5000 je pense que le price pool sera plus petit que s'ils le font à 10 000 c'est toute une question mais je ne crois pas qu'on est au stade où les high rollers d'ailleurs le price pool des high rollers est plus petit que ceux des main events oui mais le prestige David parce que justement là où avant ce que tu dis que le main event par exemple d'un EPT Monaco c'était 10 000 réservé à une certaine élite aujourd'hui il va être descendu à 5000 pour être plus accessible au plus grand nombre est-ce que donc le prestige du main event n'est pas dévalué celui du high roller par exemple à 10k est beaucoup plus prestigieux tout simplement et donc ça devient quelque part au niveau médiatique la résonance de quand tu gagnais le main event tu sais toi tu les as tous gagnés ouais mais moi je pense au contraire je pense qu'un main event est plus prestigieux qu'un super high roller où tu as battu 40 joueurs où tu as très peu d'age où finalement tu as eu de la chance après bien sûr un main event tu as aussi de la chance pour pouvoir pour devoir le gagner mais tu as beaucoup plus d'age du coup tes compétences auront plus d'importance personnellement ça m'impressionne plus un joueur qui a battu un fil de 1000 joueurs remplis d'amateurs qu'un joueur qui a gagné un super high roller à 40-50 joueurs chacun sa perception ouais ok Clément je pense que tu précises ouais personnellement c'est tout l'inverse c'est le mec qui a gagné sur 3000 joueurs je fais bien jouer à toi mais tu as gagné sur 60 joueurs contre les meilleurs du monde moi j'ai pris la question de façon un peu différente disons je l'ai compris j'ai compris que tu me demandais lequel a le plus d'attrait effectivement le main event je ne regarderai jamais une TF du main event ça ne me passerait même pas ça ne me viendrait même pas à l'esprit tellement je trouve ça inintéressant par contre tu me mets dès le jour 1 le super high roller où il y a les 50 meilleurs mondiaux qui jouent alors je te le suis du A à Z après c'est c'est moi personnellement je ne sais pas pour les autres mais peu importe l'argent qu'il y a la gagne je pense aussi ça vient du fait de l'amélioration du niveau moyen de toute la population maintenant on sait ce qu'il y a un bon play avant c'était si tu gagnais la main tu avais bien joué maintenant on sait si c'est un spew ou pas peu importe que tu aies gagné la main ou pas je pense que la majorité des joueurs aujourd'hui le savent et je pense qu'il y a plus plus de personnes intéressées à regarder les meilleurs du monde que regarder le main event n'importe quel tournoi ok Joe à son avis c'est effectivement l'inverse de Clément tu regardes un tournoi d'un super high roller tu vois personne n'a fait d'erreur et en fait c'est les cartes qui ont joué souvent après il y a des petits edges c'est pour ça que ça m'intéresse aussi de les regarder c'est intéressant mais quand je regarde un main event je suis plus là waouh comment il a exploité la faiblesse de l'adversaire au maximum et c'est ça qui m'excite c'est de voir un joueur c'est ce différence de niveau qui pour moi est la beauté du poker en tournoi après je comprends je regarde aussi les super high rollers et parfois je suis aussi impressionné un chez lui ou un Adamo ce qui attire les EPT ce qui attire les parties poker million c'est le main event c'est-à-dire que c'est la 80% des joueurs 90% des joueurs qui viennent et qui bougent leur hôtel et leur avion c'est pour faire soit le main event soit un side du main event soit des sides la sphère high tech c'est peut-être le main event pour les médias et donc du coup le main event pour ceux qui regardent les médias mais pour le joueur pour le joueur qui se déplace le main event ça reste le main event et c'est là ils prennent le plaisir et c'est là où ils viennent se défier et c'est bien moi quand j'ai commencé le poker et encore aujourd'hui quand je me déplace bien sûr je me déplace pour les 25 000 et 100 000 mais j'ai quand même le main event en ligne de mire et qui fait partie de mon programme et pour lequel j'ai envie également de tout donner mais tu es d'accord mais tu es d'accord que c'est le main event qui a le plus de value parce que c'est là où il y a le plus de joueurs récréatifs c'est là où il y a le plus de value c'est sûr après c'est un tournoi qui est sur 6 joueurs donc quand tu te déplaces dans un tournoi tu sais que bon ok si je dis run et que je fais des 5 j'ai pas le temps de faire les 25 000 etc ou le high roller et que je fais demi-finale et que je prends 25 000 c'est très bien tu as gagné 25 000 mais tu n'as pas eu le temps de faire tous les autres tournois donc c'est vrai en tant que joueur ASTEC des fois tu juges un peu par rapport au programme ok qu'est-ce que je dois deep run tu donnes évidemment à fond dans chaque tournoi mais ce paramètre des fois quand tu peux avoir 10 blinds dans un main event et tu sais que tu as un high roller à 25 000 qui commence très bientôt et généralement en plus l'high roller c'est des one day events tu vois c'est des trucs très rapides évidemment c'est très ce qui fait qu'il y a une grosse variance mais les joueurs ASTEC se déplacent pour ça je me rappelle de Jason Mercier à un moment j'avais fait genre des 5 ou des 6 du main event à Monaco je le croise en cash game et je dis mais il me dit je ne t'ai pas vu d'un semaine tu étais où machin mais je dis je suis un buzz du main event il me dit ah mais c'est pour ça il me dit j'aurais bien aimé deep run ça m'aurait sauvé de l'argent parce qu'en fait il a joué tout il a air roller il s'est cagoulé en cash game etc et c'est vrai au moins quand tu es deep run à main event tu es focus à ce que tu fais et tu n'es pas perturbé par les diffères en tournoi qui peut avoir à gauche à droite par une table de cash game qui va se monter etc tu es focus dans ton tournoi ça ne t'a coûté qu'un buy-in finalement et puis voilà c'est une aventure de 5 jours il y a aussi ce côté-là il y a cette implication qui est super enrichissante c'est-à-dire que tu es content d'arriver dans ta finale à main event parce que ça t'a coûté 5 jours de boulot quand tu fais une table finale dans l'air roller tu as eu 7-8 heures de jeu derrière toi et ça se répète il n'y a pas ce côté unique tu vois il y a un à 25 000 il va y en avoir un deuxième dans 3 jours ce n'est pas la même vibrance ce n'est pas la même vibrance évidemment il y a la vibrance pour le côté montant parce que les chiffres sont plus gros etc et puis tu as ce pôle de joueurs qui est très agréable même si c'est très tough c'est très agréable de jouer contre le même joueur parce qu'il y a de la dynamique il y a de la data qui s'installe et les coûts sont vraiment intéressants après le main event c'est un investissement dans le temps et rien ne remplace ça parce que ça te crée des souvenirs ça te crée une histoire personnelle quand tu joues en MTT ça reste le titre avoir un titre EPT avoir un titre WPT ça reste très important même pour des top regs de MTT Romain pour conclure je rejoins l'avis de David je pense que après je pense aussi que autant d'un point de vue de la majorité des regs peut-être que la majorité est assez minime mais aussi pour tous les passionnés de poker qui ne sont pas professionnels donc amateurs et confirmés le main event l'unité de mesure principale c'est le price pool donc plus le price pool est grand et plus ça devient le main event et ce que vient de dire Ben sur l'importance que le tournoi soit finalement un marathon et pour moi ça a une importance capitale sur le main event parce que justement si c'est long ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs s'il y a beaucoup de joueurs ça veut surtout dire aussi que la différence entre le montant du buy-in et le price pool qui est attribué au premier est un écart majeur parce que prendre 10 buy-in de 25K ça fait une grosse somme mais c'est pas la même chose que de prendre 500 buy-in d'un petit montant et ça pour la majorité des gens ils ont beaucoup plus de facilité à s'identifier à quelque chose qui leur est accessible plutôt que à un roller à 25K donc par rapport à ça je pense que de toute manière et en plus pour les organisateurs de tournoi de toute manière c'est logique que le main event soit celui qu'il est aujourd'hui et que j'ai du mal à voir que le high roller prenne le dessus parce que le principal justement intérêt des festivals c'est de ramener un maximum de gens et pour ramener un maximum de gens il faut que les gens soient intéressés de venir et c'est pas les top regs qui vont créer le festival c'est plutôt justement les gens occasionnels qui vont venir sur quelques festivals dans l'année voilà donc l'unité de mesure finalement file de nombre de joueurs inscrits et le montant du price pool je pense que c'est ce qui est le plus important pour déterminer le main event et après je suis du même avis que David dit moi ce qui me fait vraiment rêver enfin rêver ce qui me fait kiffer en fait c'est le late game donc la fin des tournois quand on s'est battu pendant plein de jours qu'on a monté beaucoup de jetons qui a vraiment eu une aventure parce que quand on vit un tournoi pendant 5 jours on en a eu des coups qui se sont passés on en a eu des hauts et des bas au niveau émotionnel et donc l'enjeu qu'il y a sur la table finale par rapport à avoir joué quelques heures sur un aeroleur j'en ai jamais joué personnellement mais c'est pas quelque chose qui m'attire justement pour cette raison là sur le fait que j'ai envie de raconter une histoire de construire une histoire et de me rappeler tout le parcours que j'ai pu avoir pour aboutir sur cette table finale et potentiellement le gagner c'est plus satisfaisant je veux rajouter un truc par rapport à la popularité c'est ça la question on parle de popularité la popularité on va le savoir que par la suite on le saura pas maintenant pour le moment le plus populaire ça reste le main event parce que c'est ce qui est streamé sur Twitch on n'oublie pas que les festivals la plupart des festivals de tournois sont créés pour ramener des gens sur les rooms online et non pas juste pour générer du rec en live parce que les festivals sont perdants une bonne partie du temps si je ne me trompe pas c'est à dire que des rooms organisent les festivals à perte pour communiquer c'est comme un événementiel c'est un événement pour faire de la pub ok s'ils streament sur Twitch c'est pas dans le but de ramener plus de monde sur leur main event même si c'est un but annexe pour la prochaine fois c'est pour ramener plus de monde sur la room donc si demain le public de Twitch ceux qui regardent le poker décident que c'est plus intéressant de regarder des gens jouer des joueurs jouer un 250k que de regarder des joueurs jouer un main event à 5k sur 5 jours et bien alors ce qui sera streamé et ce qui sera plus prestigieux sera le 250k si par contre on reste sur ce qui s'est fait les dernières années c'est à dire que le public de Twitch et le public notamment des streams puisque c'est la nouvelle manière de communiquer pour les rooms et c'est celle qu'elles préfèrent je pense et toujours aussi intéressés par les mains et bien ça sera toujours le main event qui sera streamé et voilà pour le moment c'est le main on verra peut-être que demain ça sera le 10k peut-être que ça sera carrément pas le 10k mais ça sera le 300k en fait qui amènera le plus de monde sur la room le but c'est d'amener des gens sur la room ça c'est leur but premier je ne parle pas des WSOP et encore ils ont une room online maintenant mais depuis quelques années je pense que la plupart des rooms enfin la plupart des événements sont créés dans le but de ramener des gens sur une room de poker et non pas de ramener des gens dans le prochain festival même si c'est un but évidemment annexe c'est mieux d'avoir des gens dans le prochain festival mais avant tout ce qui leur fait l'argent c'est les sous qu'ils génèrent online pour le coup les super aérollers aujourd'hui ils sont streamés quand on est sur un EPT tu as le mail en fil rouge mais tu as toujours l'ATF du 20k pas des 25k sur un jour mais l'ATF du 50k du 100k du 250k ça fait partie quand même des gros événements que les gens regardent aussi parce que comme on a dit tout à l'heure il y a deux publics il y a le public qui veut voir le main event et la belle histoire du mec un peu amateur qui va jusqu'au bout et puis il y a aussi le public qui veut voir jouer des mecs hyper forts et se dire waouh ils sont trop forts exact deux publics les amateurs et peut-être un public plus avisé de reg qui a envie de regarder comme Clément qui dit moi je ne veux pas regarder un main event je veux regarder un 250k et l'autre public le récréatif il ne comprend rien sur le 250k il veut peut-être regarder enfin il ne comprend rien il ne comprend pas forcément rien d'ailleurs s'il voit Patrick Antonius s'il voit Phil Ivy il est content de regarder un 250k aussi ce qu'il a le côté des stars mais s'il ne connait pas les joueurs il va peut-être se faire chier par contre le main event il va se dire putain le gars il est rentré avec 5 euros il est en table finale il joue pour un million parce que les commentateurs vont lui rappeler parce que le show autour va être créé pour ça il y a un public je suis d'accord il faut les deux il faut les deux dernier sujet les amis partons un petit peu faire le tour de nos cerveaux de nos réflexions avec le coaching mental quelque chose dont finalement on parle assez peu et la question est la suivante comment définir les réelles compétences d'un coach mental pour répondre à cette question au premier je vais demander à Ben parce que Ben il me semble que tu en avais parlé il y a quelques années justement tu avais remercié ton coach mental je crois que c'était si je ne dis pas de bêtises après ou pendant ta TF du WSOM c'est toi qui démarre ok écoute tout le monde le sait ce n'est plus un secret de police finale je l'ai souvent je l'ai souvent nommé et cité c'est Pierre Gauthier qui d'abord a débuté en tant que coach de la team Unamax je ne me trompe pas David c'est un mec qui a travaillé dans l'univers du sport du tennis qui a coaché également fils Grangean également il me semble donc il a un énorme balbouin dans le domaine sportif et dans le domaine du mental et j'ai commencé à bosser avec lui en 2013 il me semble avec différentes séances souvent en amont de mes déplacements live et c'est un mec qui m'a beaucoup apporté c'est un mec qui m'a beaucoup apporté parce qu'avant tout l'une de ses grandes qualités ça a été l'écoute et je pense que c'est la qualité première d'un coach mental qui ressemble un peu à la qualité d'un psy finalement ça va être de te faire parler et d'écouter et c'est du sur-mesure en fait et c'est de voir quels vont être les points sur lesquels il va falloir travailler et finalement il va essayer de te faire travailler tout seul il va essayer de te faire parler un maximum pour comprendre où t'en es et c'est non c'est une relation de mène c'est une relation de mène avant tout quoi ok Clément ouais c'est cool que Ben fait le parallèle avec la psychologie puisque c'est ce dont j'allais parler en fait je pense qu'il y a deux types de coach mental il y a le coach de performance et plutôt le psychologue et c'est ma copine qui est psychologue elle-même qui m'a parlé un peu de ce risque là c'est souvent quand un coach de performance s'attaque à la psychologie il peut faire de graves erreurs qui peut potentiellement ruiner la vie de quelqu'un puisque si jamais t'arrives dans les moments les plus plus difficiles de ton existence et qu'il répond de la mauvaise façon ou qu'il te dit des mauvaises phrases ça peut vraiment te détruire moi ça m'est jamais arrivé je pense que c'est arrivé à peu de monde en tout cas encore mais je pense que il y a beaucoup de coach de performance qui font également de la psychologie maintenant et je pense que c'est nécessaire soit d'avoir deux coachs différents soit d'en avoir un qui fait les deux ça vient ça vient un peu avec du moins quand tu fais quand tu travailles dans la performance tu as forcément une part humaine une part de psychologie parce que tu t'intéresses à la situation dans laquelle avec laquelle la personne que tu travailles est même si tu n'as pas forcément des compétences de psychologue vu que finalement si tu as suffisamment d'empathie pour la personne je pense et de compréhension de où il en est tu peux juger trouver les bons mots pour essayer déjà de mettre en confiance sur ses compétences que chacun a des compétences et justement de transformer certainement les peurs et les craintes qu'il peut avoir par rapport à sa situation par rapport à son style de jeu parce que si on peut revenir au poker et d'en faire derrière une force parce que si tu es conscient de tes faiblesses tout de suite ça devient une grande force et je pense que le grand travail de ça c'est de mettre le point sur les faiblesses de ne pas en avoir honte et justement on va travailler là-dessus et essayer de comprendre aussi la source de cette faibless pourquoi ? Oui mais c'est là où du coup je dévie un peu de ce que tu dis c'est en fait si jamais tu vas parler à ton coach mental et que tu lui dis ouais à chaque fois je te choque quand je suis en TF par exemple je n'arrive pas à gagner il peut trouver la raison mais si jamais tu commences à lui parler de ton enfance ce qui t'est arrivé pendant ton enfance ce qui t'est arrivé qui sont peut-être les raisons plus profondes de pourquoi tu n'as pas confiance en toi par exemple en TF je prends un exemple totalement hasardeux mais si jamais c'est cette personne-là qui te répond alors qu'il n'a pas les qualités psychologues ça peut être dangereux j'ai d'accord ouais David-y ? Effectivement coach performance est forcément lié avec la psychologie un petit peu ouais ouais je trouve je trouve ça je trouve ça bien que le mental commence tout ce coaching et c'est le mental de manière générale commence à avoir une place importante dans le poker c'est là qu'on voit que ça se professionnalise beaucoup de plus en plus ces derniers temps et c'est hyper important par exemple ce que Romain fait avec notre serre je trouve ça vraiment top il travaille avant tout le mental avant même la technique ce qui est un peu nouveau quoi et moi je crois qu'il est tout à fait dans le bon chemin c'est vraiment la clé c'est d'abord travailler son mental avant la technique pour moi ça a une part encore plus importante que la technique on peut voir Ben qui deux mois après avoir pris son coaching avec Pierre Gauthier il fait la finale du Mennivon bien sûr il y a un facteur variance mais il a peut-être débloqué quelque chose dans son cerveau qui a fait qu'il a pu être dans son full potentiel et capacité pour ça libère souvent d'être bien dans sa tête ça libère vraiment les joueurs et c'est pour moi le plus important il y a beaucoup de joueurs même très bons qui ont un blocage dans leur mindset et qui les empêchent d'avancer personnellement j'ai un tout petit peu bossé avec Pierre il vient souvent nous parler au séminaire Winamax et tout et ouais c'est des petites phrases qu'il va dire il m'a genre débloqué pour pouvoir rester concentré j'avais un problème de déconcentration et il m'a expliqué des choses assez simples comment rester dans le moment présent et la possibilité de se déconcentrer entre les coups une fois qu'on est dans le coup d'être vraiment dans le moment présent c'est des petits conseils et qui t'aident tellement au quotidien après moi personnellement là où j'ai le plus eu du mal c'est l'acceptation l'acceptation des bad beats ça bien sûr ça va ça n'a jamais été un problème mais l'acceptation de mes erreurs pendant longtemps ça a été un problème ce qui est en même temps une qualité chez moi c'est la remise en question mais souvent je n'arrivais pas à dormir la nuit un coup qui me crottait j'aurais dû faire ça j'aurais pu faire ça et j'avais du beaucoup de mal à accepter mes erreurs et c'est le seul point sur lequel j'ai vraiment dû un peu vraiment travailler on va dire un peu plus en profondeur Stéphane Matteux m'a aussi pas mal aidé par rapport à ça et du coup Davidie tu as un coach à côté que tu bosses pas avec Pierre non je suis assez c'est la même chose à tous les niveaux je suis assez autodidacte on va dire dans le sens que je me renseigne beaucoup je regarde des vidéos je travaille plus par la pratique que par la théorie c'est la même chose pour la technique pour le mental et tout j'essaye de trouver les réponses moi-même à mes questions mais je ne suis pas fermé à l'idée d'éventuellement prendre un coach mental un jour ou un autre c'est étonnant parce que tu positionnes le mental comme quelque chose de très important et au final tu le fais en autodidacte je me permets de partager ça coach c'est entraîneur le terme en anglais donc c'est pas que de la théorie le coach au contraire c'est avant tout de la pratique et bien vas-y réponds t'es parti non non c'est bon c'était juste pour répondre à ça d'accord bon alors je voulais juste rajouter que c'est marrant parce que les joueurs de poker sont assez avant-gardistes sur ce sujet là on peut prendre par exemple les e-sportifs par exemple les teams de Counter-Strike où c'est assez récent qu'il y ait des coachs mentaux qui viennent les aider alors que ils ont des structures derrière eux ouais ils en ont bien sûr besoin mais surtout ils ont des structures depuis beaucoup plus d'années que les joueurs de poker les joueurs de poker n'ont pas de structure mais c'est d'eux-mêmes de par leur professionnalisme qui vont chercher des coachs mentaux on voit également que la nutrition est aussi assez importante pour les joueurs de poker et c'est marrant qu'au final qu'on soit à peu près les premiers en avance comparé aux autres donc ouais regarde tu prends le foot Clément tu prends le football le mental c'est très peu très peu mis en avant pourtant le football il y a à la fois des ressources financières incroyables et historiquement ça existe depuis très longtemps donc c'est pas forcément corrélé il n'y a pas forcément de logique à ça yo je pense que Pierre Gauthier il s'est parlé yo non de Dieu non non Flo vas-y Flo non c'est juste pour dire que pour le coup Pierre Gauthier a coaché une team e-sport je crois c'est Vitality si je dis pas de bêtises sur le nom voilà donc c'est vrai qu'il a touché à beaucoup de domaines Vitality qui est une des meilleures team françaises voilà du coup j'ai aussi été coaché par Pierre Gauthier entre autres par beaucoup de gens moi je prends du coaching depuis des années j'ai toujours été un fan de coaching je pense que c'est pour ça aussi que je coach les gens c'est que quand tu comprends à quel point ça t'aide le coaching bah t'as envie de faire pareil pour les autres c'est un truc de fou comment tout se crée tout peut se créer par le coaching il y a des génies comme Dav qui arrivent à le faire de manière autodidacte moi j'en étais peut-être semi-capable mais honnêtement ça m'a tellement fait gagner du temps de le faire avec des coachs et je le fais encore aujourd'hui donc c'est genre mais aujourd'hui t'as encore des coachs ouais 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 j'ai trois coachs là et du coup sans compter le coach de sport parce que je le compte pas mais finalement c'est un coach aussi parce qu'il essaye de me tenir juste en forme quoi c'est pas le but c'est pas de devenir un bodybuilder mais juste de me tenir en forme mais ouais donc c'est ultra important d'avoir des coachs et en fait on sous-estime cette chose là on sous-estime le mental tout le monde sous-estime ça et tout le monde se dit ouais c'est du pipi de chat c'est de la flûte c'est du scam c'est bien sûr parce qu'en fait on achète un produit qui est virtuel en fait comme c'est virtuel les gens tu sais on a l'habitude acheter un iphone ça c'est pas du scam acheter un k5 un iphone ça c'est pas du scam par contre acheter acheter un coaching un k5 c'est du scam mais pour les gens mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le coaching tu le réutilises toute ta vie l'iphone tu le changes chaque année et en fait le coaching c'est chaque compétence que tu vas avoir comme il dit des petites phrases des petites choses qui font que chaque compétence enfin chaque fois que tu vas utiliser cette compétence tu vas pouvoir réutiliser la compétence acquise en fait et en fait du coup ça se réutilise à l'infini donc en fait se faire coacher c'est ultra important le mental c'est sous-estimé par beaucoup de gens et je pense que la raison pour laquelle on est un peu avant-gardiste dans le poker par rapport à d'autres milieux c'est qu'on joue de l'argent et que quand ça se passe mal on a tellement mal et dans la douleur on prend des décisions c'est à dire que dans la douleur quand on va perdre beaucoup d'argent on va se broquer etc on va peut-être changer les choses tu vas changer la donne aux jeux vidéo quand ça se passe mal bah tu perds pas d'argent donc en fait tu vas peut-être moins comment dire te prendre en main dans le poker c'est ultra important tu le sais très vite dès que tu commences à dériver sur 3 mois 6 mois de carrière c'est arrivé à tous les joueurs pro que je connaisse que ce soit online ou live mais tu peux être proche d'être dans le rouge et tu joues si tu joues ta vie presque au poker le film Time où les mecs ils misent leur vie au niveau du bracelet je sais pas si vous l'avez vu c'est assez représentatif de ce qu'on fait dans le poker joueur pro de poker c'est jouer sa vie dans plein de moments surtout ceux qui jouent en bankroll mais on le fait tous un peu ce que je veux dire c'est que si tu n'es pas super encadré donc tu vas pas aller chercher l'encadrement toi-même bah t'es mort à part si t'es un génie mais donc voilà c'est une partie de la bankroll doit être investie dans le coaching en permanence et moi j'ai toujours fait ça toute ma vie en Amérique le mentorat ou le coaching en général c'est dans les mœurs parce que déjà ils payent leur université 50 000 dollars l'année donc pour eux c'est à dire que l'information et la dette en général ça s'achète en France on est habitué à que ce soit gratuit à que l'information ne soit pas si importante parce qu'elle est donnée mais au final si c'est gratuit c'est accessible par tout le monde et que voilà comme le disait Yo si tu as envie d'être dans la performance il faut savoir s'entourer il faut savoir s'entourer des meilleurs si tu as envie de faire partie des meilleurs et c'est une clé la data c'est une clé alors Romain pour finir c'est toi qui répond comment on définit les compétences d'un coach mental c'est ta spécialité vas-y t'es parti pour ton monologue ouais non en fait déjà c'est important je ne me définis pas comme spécialiste coach mental mais coach parce que pour moi justement alors ça c'est ma définition personnelle à chacun la sienne je suis dans l'objectif en tout cas je fonctionne comme ça avec tous mes élèves je suis dans l'objectif de répondre à leurs besoins alors très majoritairement et très souvent effectivement c'est des besoins qui sont corrélés au mental mais parfois c'est corrélé à d'autres choses donc pour moi c'est ça un coach il peut être spécialisé mais pas forcément surtout que j'ai comme particularité d'être présent avec les gars et de vivre avec eux sauf là depuis un mois c'est un peu particulier sur mon perso mais sinon de manière générale toute l'année je l'ai passé avec eux donc déjà c'est un peu différent que ce qu'on peut avoir dans le format général où le coach mental il va venir une session toutes les deux semaines pendant une heure une heure et demie donc enfin déjà il y a plein de manières finalement en termes de méthodologie d'agir sur quelqu'un je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant sur lequel je pense ça vaut le coup que j'intervienne c'est quand t'as parlé Ben du fait qu'un coach il est à l'écoute alors je pense peut-être que tu l'as mal exprimé mais en tout cas quand tu en as parlé ça m'a fait penser que tu avais compris que tu voyais vraiment ce que ça apportait c'est pas un coach mental performant il n'est pas dans l'idée d'être à l'écoute il est surtout dans l'idée de questionner d'amener l'individu à se remettre en question et pour pouvoir justement trouver des problématiques identifier les problématiques et en l'occurrence trouver des solutions mais évidemment quand on est un bon coach mental en tout cas c'est ce que je pense la clé c'est justement de ne pas donner la réponse mais d'amener l'individu à trouver cette réponse ça c'est quelque chose que je pense qui est très important et sinon les compétences vraiment prioritaires à mon sens je pense que en numéro 1 c'est la confiance c'est ultra important parce que si l'individu alors que ce soit pour le coach ou pour l'élève mais s'il y a un manque de confiance dans l'un des deux camps ça me semble très compliqué d'être performant et j'entends par ça sur le fait que j'ai déjà vu des coachs mentaux d'ailleurs dans le poker qui se présentent comme coach mentaux et qui ont cette problématique sûrement qu'ils n'en ont pas conscience ça j'en ai pas parlé avec eux pour savoir les raisons mais par manque de confiance ils se retrouvent à se positionner comme professorat et comme le fait de donner des réponses justement et d'expliquer comment ça marche plutôt que d'amener l'individu à essayer de comprendre par lui-même comment il fonctionne et ça pour moi c'est un vrai problème aujourd'hui et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi Clément sur le fait que le poker on est en avance sur le mental pour moi ce qu'on fait dans le mental c'est bien parce qu'on est alerte on en parle mais à mon sens on est très très loin d'être performant et compétent et aujourd'hui ça se fait un peu à l'arrache et c'est aussi sûrement pour ça que du coup ça n'a pas une forcément bonne image alors après on a cette volonté de le faire et d'aller bien donc c'est une bonne chose et pour moi c'est encore beaucoup trop amateur sur le format et la façon de fonctionner et on a encore beaucoup à faire et donc du coup quand je parlais de confiance l'individu enfin le joueur l'élève si on lui donne la réponse au final on lui empêche d'avoir la possibilité d'avoir un sens à cette réponse et donc du coup on lui a dit bah ouais c'est comme ça mais au final si c'est pas lui qui a fait cette démarche là pour arriver à ça ça va pas vraiment lui parler et donc ça c'est super important et après il y a d'autres choses aussi qui sont super importantes pour un coach c'est le profiling identifier les problématiques du joueur et s'adapter à l'individu parce que ça c'est pareil chaque individu est unique c'est pas parce que le problème est identique chez plusieurs personnes que ça veut dire qu'on va y répondre de la même manière et c'est là où justement le coach mental va avoir plusieurs outils à sa disposition comme la PNL par exemple pour pouvoir répondre à ça et pardon ouais et dernier point qui est important aussi je pense c'est que coach mental veut pas dire que c'est que de la théorie c'est justement aussi un entraînement c'est même je pense être le plus important c'est à dire ok l'individu par exemple il a un problème sur son processus de réflexion et il arrive pas par un biais cognitif à prendre la bonne décision parce que justement il a trop peur ou il a un problème émotionnel bah ça va être par la pratique devoir répéter constamment les mêmes les mêmes actions qui lui permettent de gérer ses émotions qui vont l'amener à maîtriser ses émotions donc si on a que la théorie au final ce qui est disponible d'ailleurs de manière assez facile sur internet si on a que la théorie je suis très sceptique sur la probabilité que la majorité des gens vont avoir à réussir à acquérir leurs compétences ok c'est précis ça ça calme tout le monde du coup alors il est 19h mais au moins on a compris les amis une dernière chose à rajouter sur ce sujet Flo il vous a calmé il vaut mieux apprendre à pêcher il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner le poisson directement ce que voulait dire enfin ce qu'a dit Romain en partie il a dit plein de choses on est pas encore on est loin de ce qui se fera dans quelques années et il ne faut pas donner la réponse directe il faut apprendre à pêcher aux gens parce que comme ça ils peuvent reproduire d'eux-mêmes à l'infini le spot en question ou la situation toi Romain qui a déjà coaché par mal de personnes à mon sens ça reste quand même un métier humain c'est-à-dire qu'un très bon coach mental va être très effectif sur certaines personnes et moins sur d'autres et c'est pour ça que c'est important d'en avoir différent c'est-à-dire que moi je vais être très efficace et avoir une très bonne relation avec une personne et des fois la communication va être beaucoup moins bonne avec tel ou tel type de personne donc c'est pour ça que ce n'est pas résolu parce que c'est humain en fait il n'y a pas de règle et c'est pour ça quand je disais que c'était à l'écoute c'est ce qui est vrai et pour être à l'écoute il faut savoir poser des bonnes questions il faut savoir gratter et faire sortir le verre du nez du mec et donc voilà vu que c'est un métier humain on ne sera jamais ce ne sera jamais résolu comme game c'est sûr que c'est extrême je te rejoins Ben sur ce que tu dis après je pense alors ça c'est pareil aujourd'hui le mental c'est extrêmement complexe même si j'investis le plus de mon temps là-dedans je ne sais même pas si en faisant 20 000 heures de plus comme tu dis ça changera quelque chose de manière très efficace sur le fait que je sois extrêmement compétent c'est tellement vaste par contre je pense qu'un coach mental très performant je pense que justement il est capable de s'adapter parce qu'il y a une clé qui est importante c'est la communication la façon dont on va comprendre quelqu'un selon la façon dont on va lui exprimer quelque chose il peut très bien le comprendre comme ne pas le comprendre puisqu'on est tous différents on a des profils différents et je pense qu'un très bon coach a la capacité justement à communiquer de la manière qu'il convient en fonction de l'individu qu'il a en face et je pense aussi que c'est lié principalement à la construction d'une relation sur le moyen long terme tu le dis il y a l'effet de confiance aussi mais je suis très sceptique sur les formats 5-10 heures avec un coach justement pour cette raison là parce qu'on n'a pas la possibilité sur le moyen long terme de créer de la data justement de créer de la data de voir des situations où l'élève est potentiellement en difficulté et c'est là où c'est intéressant s'il est en difficulté essayer de comprendre quelles sont les raisons de cette difficulté et trouver des solutions pour y répondre et c'est aussi quelque chose qui je pense est très sous-estimé et mal appliqué dans le monde du coaching tel qu'il existe aujourd'hui dans le poker moi je rebondirais juste là dessus pour dire quand tu dis que tu es contre les formations de 10 heures c'est plus exactement la formulation que tu as utilisée mais je pense que je suis d'accord pour dire que c'est pas la meilleure façon de travailler son mental et la meilleure façon c'est d'avoir un coach sur le plus long terme par contre je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont entendre cette phrase et se dire ah bah oui voilà je le savais bien je voulais agir et finalement il a bien fait de me dire tu sais quoi je vais rien faire les 10 heures sont toujours mieux que rien faire et le coach sur le long terme sont toujours mieux que les 10 heures mais je pense que c'est important de commencer quelque part bien sûr et il faut vous dire un truc c'est que prendre un coach individuel pendant 10 heures ça coûte ultra cher mais c'est super quand on a la possibilité de le faire ou qu'on peut justement utiliser le système Notzer ou ton système à toi Clément qui est génial qui est réservé par contre à des joueurs qui sont quand même un petit peu compétents alors Notzer c'est un peu différent quand même vous avez des joueurs ultra forts chez toi Ben dans le sens où vous prenez tout de suite des joueurs par rapport à leur chart scope Notzer ils vont aussi analyser le profil etc ils vont être sur différents profils mais bon c'est quand même des joueurs très performants j'ai vu les courbes des deux et c'est impressionnant bravo les gars d'ailleurs ce que je veux dire c'est que toujours dur quand tu démarres avec tes joueurs perdants ou joueurs break even de commencer par ça comme il dit et je ne prêche pas pour ma paroisse je m'en fous formez-vous avec qui vous avez le feeling et formez-vous avec plusieurs personnes comme dit Ben Polak pas seulement une seule formez-vous avec différents coachs prenez peu importe le coach mais prenez des coachs prenez des formations formez-vous juste devenez meilleur dans votre domaine et c'est super important parce que même si vous n'êtes pas là pour devenir pro juste vous jouez de l'argent et jouer de l'argent ça doit se faire de manière carefully et tout se trouve pas comme ça sur Youtube ou sur Internet sinon tous les pros passeraient leur temps à faire du contenu Youtube et à faire du contenu forum Google etc et ce n'est pas le cas donc voilà les pros doivent avoir un intérêt à le faire soit c'est un intérêt aussi financier ce qui est normal et ça peut être par différentes manières soit par la vente de formation ou par le stack for je ne sais plus comment vous appelez ça stack for profit coaching for profit pardon et ça peut être aussi stacking inclus voilà et donc c'est normal aussi qu'il y ait ce côté là voilà formez-vous et juste bossez le jeu et ne vous dites pas que tout viendra comme ça pour répondre à la question de Romain qui m'a posé tout à l'heure de savoir pourquoi je ne prends pas un coach alors que j'y crois tellement à tout ce qui est mental et tout ça et il y a une question dans ce que je vais répondre en fait ce qui est compliqué c'est que si tu n'as pas de questions à poser à un coach demain je vais voir un coach je ne sais pas quoi lui demander finalement parce qu'en fait dès que j'ai une question on va dire même Pierre Gauthier il m'a dit je pense le mental c'est ton point fort quand je lui ai parlé je pense ton mental c'est ton point fort et c'est vrai que j'ai toujours considéré que c'était une de mes qualités après c'est lié à ma vie à plein de choses au fait que j'ai joué au foot à un beau niveau plus jeune tout ça et dès que j'ai une question j'ai besoin de trouver la réponse donc sur l'acceptation j'ai fait des recherches j'en ai un peu parlé à Pierre Gauthier tout ça et j'ai limite envie d'avoir des questions parce que je suis en mode en ce moment je veux travailler sur mes points forts justement j'ai pigé que c'est la clé je suis même en train de travailler sur les tels et quelque part j'ai envie de travailler sur mon mental mais Romain demain je vais te voir je ne sais même pas quoi te demander je ne sais même pas je ne sais pas vraiment sur quel point vraiment à mon avis Davidie tu commences par le prix c'est intéressant ce que tu dis Davidie parce que je crois c'est Spinellit c'est une autre structure je ne suis pas certain que ce soit elle où justement il y avait un coach mental qui avait dit d'une structure je ne suis pas certain que ce soit celle-là mais d'une structure de stacking coaching qui disait qu'il intervenait quand un joueur en avait le besoin mais justement un coach mental c'est aussi un coach enfin c'est avant tout un coach et le but ce n'est pas d'arriver quand il y a un incendie le but c'est de construire donc c'est de créer aussi également des points de repère à l'individu qu'il aille très bien ou qu'il soit en difficulté donc aujourd'hui ce n'est pas parce que tu n'as pas de questions que ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'axe de travail au contraire moi perso le mental je le bosse depuis 12 ans et de manière très intensive depuis 5 ans je sais déjà que je vais continuer à le travailler de manière très intensive pendant 10 ans encore tellement c'est extrêmement vaste et qu'on en apprend tous les jours sur soi-même c'est ça mais si tu me dis par exemple maintenant il faut que tu te fixes un objectif je vais te répondre c'est bon je vais déjà fixer mon objectif tu me dis ça c'est basique ça ouais c'est assez basique c'est un coaching mental ultra performant c'est plus le même coaching mental du tout c'est le même sujet on a tous mieux joué quand on était heureux on a tous fait plus de performances quand on était vraiment heureux les périodes de notre vie où on est heureux et dans le poker c'est incroyable comment c'est visible on fait beaucoup plus de performances on a juste beaucoup plus de résultats que ce soit en cash ou en MTT et les périodes de notre vie où on est malheureux malheureusement on n'a pas vraiment de grosses performances et c'est souvent beaucoup lié au développement personnel au final voilà travailler sur ça je suis entièrement d'accord avec toi Romain c'est ultra important et bien c'est sur ces belles paroles qu'on va conclure l'émission d'aujourd'hui un peu d'optimisme soyez heureux voilà ça c'est une belle phrase pour finir les amis je vous remercie tous d'avoir pris le temps de répondre à ces très très belles questions c'était passionnant vos réponses c'était passionnante merci ma Flo on te retrouve avec PokéReport on te retrouve maintenant dans plein de choses tu as plein de nouveaux projets qui arrivent merci mon Romain surtout pour la dernière partie où tu arrives à faire des phrases de 15 minutes ce qui est un beau record du monde nouveau projet qui arrive webinaire vous checkez en description merci mon Benjamin aussi Ben j'ai vu que tu lançais un site de coaching aussi quelque chose comme ça ou pas du tout disons que j'ai ouvert la porte à ceux qui voulaient bosser avec moi et je me prête justement à cette expérience parce que j'ai du temps je ne joue pas beaucoup online les tournes en lave ne sont plus là et ouais donc je me suis prêté un peu à cet exercice pour voir un peu où cette aventure humaine allait m'amener et j'ai eu beaucoup beaucoup de retours genre impressionnants en 24 heures donc évidemment je vais sélectionner je ne vais pas pouvoir travailler avec tout le monde mais en tout cas ouais c'est cool ok Clément la team ATM meilleure team du monde Poker Academy on te retrouve là-bas tout à fait on se voit sur Poker Academy Davidi merci beaucoup d'être venu mon ami on te retrouve sur Winamax jusqu'à là jusqu'à jusqu'à ce que le Covid puisse enfin te permettre de rejouer en live ouais ouais on se retrouve sur Winamax et on fait comme on a dit on fait comme on a dit et des fois on te retrouve en Twitch aussi exact et mon yo merci beaucoup on te retrouve partout ça va aller plus vite voilà partout voilà un réseau social vous avez yo c'est bien c'est bien résumé mon yo sur les aéroleurs à 25K bientôt dès que ça reprend et sur les aéroleurs à 25K merci les amis merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve très très vite dans Poker Débat ciao 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 ciao